coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour la vidéo d'aujourd'hui dans la section meurtres maquillés il s'agit d'une histoire qui est vraiment triste non pas que les autres ne les soient pas mais en fait lorsque cet incident est arrivé je me rappelle à peu près comme si c'était aujourd'hui j'étais jeune et pourtant ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment marqué j'ai pleuré toutes les larmes possibles et en fait il s'agit donc du meurtre des selena quintanilla selina selina et donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que récemment j'ai vu la série sur netflix donc sur netflix vous avez la série il y a deux saisons donc la deuxième elle est sortie récemment et en fait la série elle est super bien fait donc on voit vraiment selina dès qu'elle est petite et comment elle évolue donc jusqu'à sa mort malheureusement et donc en fait la série elle elle va s'arrêter à ce moment là au moment où selena elle est décédée et moi ce que je voulais donc vous apporter en plus aujourd'hui c'est donc comment elle est décédée qu'est ce qui s'est passé par la suite et qui est cette personne qui l'a tué etc bref si vous voulez donc savoir un peu plus sur l'histoire de selena quintanilla restez là s'il vous plaît donc au cas où vous connaissez pas selena quintanilla bah je vais vous faire une petite biographie et sinon ce que vous pouvez faire c'est d'aller voir la série qui est très bien faite qui raconte très très bien et sinon bah vous allez le film aussi jennifer lopez c'est d'ailleurs grâce à ce film qu'elle a pu commencer une carrière tous les deux sont très bien selena quintanilla dit selena selena ça dépend si vous dites avec l'accent anglais ou espagnol elle est née le 16 avril 1971 à lake jackson texas donc c'est la benjamin d'une fratrie des trois et ses parents sont abraham et marcella quintanilla ils sont tous les deux américains mais d'origine mexicaine donc selena elle commence à chanter de son plus jeune âge elle a six ans lorsqu'elle commence à chanter dans les restaurants que ses parents possèdent sauf que le restaurant par la suite il va fermer donc c'est à ce moment là qu'ils vont déménager à corpus christi donc là selena et donc son frère et sa soeur commencent à chanter un peu partout et ils essayent d'aider de gagner un peu d'argent donc ils chantent un peu partout avec un groupe donc et son père a créé qui s'appelle selena ilos dinos donc c'est selena et les dinos si vous voulez donc ils vont faire ce si pendant quelques années ils sont vraiment dans la galère parce que dans ses parents ils ont perdu le restaurant ils n'ont aucun revenu quoi ils ils peinent à payer un loyer à s'y mourir un peu tout et donc c'est vraiment des années des galères sauf que après les années des galères mais les succès finit par arriver et c'est en 1989 qu'elle va signer un contrat avec capital records donc c'est la c'est la section de emmy en amérique latine et déjà en 1994 elle va gagner le grammy du meilleur album mexico-américain et c'est cette même année en 1994 que l'album Amor Prohibido va devenir l'un des meilleurs ventes donc des albums latins aux états unis donc en fait à cette époque c'était vraiment pas évident parce que non seulement elle faisait une musique assez particulière mais en plus elle chantait en espagnol et malgré cela ça cartonnait donc c'était vraiment un sacré un sacré phénomène je peux peut-être me tromper mais je pense qu'il n'y a personne ceux qui soient nés dans les années 90 qui est né ou qui est grandi pendant cette période là qui connaissent pas séléna vraiment n'importe quelle personne d'amérique latine ou qui est des origines ou qui est des parents bref doit connaître ou a déjà entendu parce que c'était vraiment elle était partout donc c'est l'image était vraiment au top quoi c'était les meilleurs le meilleur moment de sa carrière elle avait des albums qui faisaient les meilleures ventes elle allait enregistrer son premier album en anglais elle avait fait elle avait ouvert des boutiques qui s'appelait selena etc donc c'était des boutiques où elle vendait des vêtements qu'elle désire qu'elle dessinait elle même mais aussi on pouvait se coiffer se coiffer se faire la manucure pédicure plein de trucs donc c'était pour ça que c'était etc et c'était aussi à ce moment là qu'elle avait fait dans un concert record à houston astrodom en fait elle avait fait un sold out et assez en fait lors de ses concerts qu'elle porte une tenue qui est très connue d'ailleurs si vous allez vous déguiser des selena normalement vous avez la tenue là cette carrière prometteuse va s'arrêter soudainement et tragiquement les 31 mars 1995 donc selena est tuée par yolanda salivar mais je suis sûre que vous allez vous demander qui est cette jolanda d'où elle sort donc yolanda salivar est née le 19 septembre 1960 1960 à san antonio texas c'est la plus jeune d'une fratrie des huit et jolanda comme selena c'est aussi la fille des immigrés mexicains mais bien sûr et elle était américaine parce que bon elle est née là bas et tout ça et yolanda était infirmière donc son métier de base c'était infirmière elle s'occupait d'après ce que j'ai pu trouver des patients qui avaient le cancer donc vous allez vous dire non mais quel lien avec donc selena qui était chanteuse et en fait yolanda elle est allée à un des concerts de selena et elle a adoré elle commence à écouter de plus en plus et à partir de là ce qu'elle va faire c'est que l'essai de contacter le père de selena parce qu'elle veut faire un fan club et elle va insister pas le lâcher elle va appeler plein de fois elle va vraiment insister elle dit que qu'il faut faire un fan club tout ça qu'elle est vraiment intéressée qu'elle peut être la présidente qu'elle peut s'en occuper bref elle va pas lâcher l'affaire et abraham va finir par céder et ainsi yolanda devient la présidente du fan club de selena et en fait elle était tellement il était tellement obsédé par selena que un an après la création donc du fan club elle va quitter son mais son emploi plus être infirmière elle va juste se consacrer à selena donc d'accord elle va ensuite devenir la responsable des boutiques bref on en viendra mais elle va se consacrer se consacrer qu'à selena il n'y a rien d'autre dans sa vie ce sera que ça et en fait elle était tellement obsédé qu'on retrouve par la suite qu'elle avait une chambre remplie mais genre tapisée genre le papier peint c'était des photos de selena elle avait que ça sur toute la pièce donc en fait avec le temps qui passent pas forcément yolanda devient copine avec selena mais vraiment copine très très proche c'était limite un membre un membre en plus de la famille quintanilla et en 1994 elle devient la manager des boutiques et ensuite quelques mois plus tard elle devient ce qu'ils appellent d'avoir un registre et gène et en gros en fait c'est la personne sous laquelle toute la responsabilité tombe même d'un point de vue légal s'il ya quelque chose passer à yolanda qu'il faut s'adresser c'est elle qui a toute la responsabilité je n'ai pas trouvé le nom qu'on donne à cela et ici en europe c'est vraiment un cas très particulier de là bas des américains donc une fois qu'elle devient le transfert agent elle va déménager de san antonio pour s'installer à corpus sauf que après un certain temps commence à avoir des problèmes les boutiques enregistrent des pertes et puis les employés se plaignaient également du traitement qu'ils avaient de la part de yolanda quand selena était là elle était super gentil une fois que selena partait c'était une vraie peste avec tout le monde elle en a viré quelques-uns tout le monde se plaignait personne ne voulait travailler avec elle et il y a même des employés qui sont allés se plaindre auprès du père de selena pour lui dire que c'est vraiment une catastrophe quoi avec l'un d'un de la terreur quoi et donc le père de selena abraham il va dire ça à sa fille sauf que selena va dire mais non c'est pas possible elle est trop gentille je crois pas bref en même temps s'il est là c'était quelqu'un toute sa famille ses amis ses proches disent que c'était quelqu'un des tellement gentil tel que tellement 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 gentil tellement positif c'était vraiment good vibes et tout que pour elle c'était c'était même pas possible qu'une personne soit méchante comme ça et en plus yolanda c'était son ami donc pour elle c'était c'était pas possible c'était pas vrai yolanda c'était un ange sauf que les histoires avec yolanda ne vont pas s'arrêter là et en 1985 abraham quintania donc le père de selena reçoit des appels des fans du club de sa fille et il se plaigne parce que ils ont payé l'adhésion au club et ils n'ont rien reçu en contrepartie donc en fait si vous voulez c'était une histoire il payait un certain montant et une fois qu'ils payaient ces montants donc il recevait des goodies des cadeaux avec des trucs donc à l'image de selena sauf que ben il y avait des gens qui avaient payé et qui qui n'ont pas reçu et là donc monsieur quintania va enquêter messieurs quintania va se rendre compte que yolanda aurait volé pour plus des trente mille dollars ne seulement bah les fans club mais aussi les boutiques donc à ce moment là il décide de la confronter et il va lui donner rendez-vous les 9 mars son studio d'enregistrement donc il y a yolanda suzette donc la soeur de selena et puis selena elle même et là il lui dit il la comprend qu'il dit qu'il sait très bien ce qui se passe qu'elle a fait et qui va demander son arrestation parce que ben forcément elle a rien pour lui prouver le contraire donc vu qu'elle peut pas démontrer son innocence ben il dit qu'il va qu'il va porter plainte quoi à ce moment là il dit à yolanda également de plus s'approcher de sa fille de sa famille sauf que selena comme je vous ai dit c'était vraiment quelqu'un des super gentil trop naïf et tout et elle croyait dans l'innocence de sa copine c'était vraiment sa meilleure copine et en plus selena allait ouvrir une boutique au mexique donc c'était yolanda qui avait tous les documents et non seulement donc elle avait les documents pour cette boutique qu'il voulait ouvrir mais en plus elle avait aussi donc les documents des boutiques au texas et et selena elle en avait besoin parce que c'était bientôt la période de de faire les impôts donc vu que selena elle avait besoin de ses documents pour faire ses impôts elle va retrouver yolanda le 30 mars 1995 et à ce moment là selena elle est accompagnée par son mari donc elle demande à yolanda les documents qui qu'il lui faut et celle ci va donner sauf que par la suite selena va se rendre compte qu'elle elle lui a pas tout donné quand selena donc elle se rencontre et tout ça bah elles vont encore une fois se parler et là yolanda va faire tout un drame et elle va lui dire que lorsqu'elle était au mexique ce qu'elle était récemment au mexique à monterey et elle aurait subi des violences donc donc sexuelle et donc selena lui dit bah écoute on va se voir demain et puis je vais je vais te ramener bah à l'hôpital c'est comme ça qu'elle se donne rendez vous le 31 mars 1995 vers 9 heures là selena selena accompagne donc yolanda à l'hôpital sauf que après l'examen médical le médecin le établit qu'il n'y a aucun signe des violences sexuelle telles que yolanda aurait pu le dire à ces moments là selena elle est vraiment vraiment furieuse elle en revient pas non seulement elle lui a menti mais en plus elle a vraiment poussé son mensonge elle lui a volé bref la totale sauf que selena la seule chose qui veut qu'elle veut c'est donc les papiers elle dit écoute moi je veux plus rien savoir je veux plus rien entendre le seul truc que je veux maintenant c'est que tu mets dans mes documents et puis on n'en parle plus là elle se dirige donc vers la chambre d'hôtel de yolanda qui était au holidays au holidays inn pardon à corpus dans la chambre 158 et selon les témoins donc elles vont arriver dans la chambre d'hôtel vers 11 heures et on va entendre des cris elles vont vraiment se disputer et il y a des témoins qui disent qu'on entendait et que ça criait assez fort donc l'histoire serait que selena lui demandait les documents qu'il fallait qu'il lui manquait et qu'ensuite elle allait tout simplement partir parce qu'en plus il y avait son frère qui attendait au studio d'enregistrement parce que elle devait enregistrer son nouvel album avec lui sauf que 11h48 yolanda va prendre son arme dans le sac dans son sac et va tirer sur selena donc le tir va la toucher sur son épaule droite donc elle tire sur selena sauf que selena elle arrive encore à sortir de la chambre donc elle se traîne quoi et à ce moment là elle la suit encore selon les témoins toujours donc elle va la suivre encore en tout en pointant donc l'arme vers selena et elle va encore lui dire bitch donc selena va s'entraîner va se traîner jusqu'à la réception qui s'est trouvée à 100 mètres de la chambre et quand elle arrive à la réception elle arrive encore à dire donc que c'était yolanda qui lui avait tiré dessus et que c'était dans la chambre à 158 donc elle va dire cela là des suites les personnes qui sont là essaient d'appeler les secours pour que les secours viennent le plus vite sur place sauf que selena avait perdu énormément de sang et d'après la personne qui lui a fait les premiers secours lorsqu'il l'a pris en charge qu'il lui a fait les premiers donc les premiers soins elle ne respirait plus elle n'avait plus d'époux et elle avait de l'espace en gros elle était elle était morte elle était presque morte sinon déjà morte lorsque ils sont arrivés sur place elle sera déclarée morte une heure plus tard à l'hôpital après selon les mauvaises langues elle est morte parce que son père aurait refusé qu'on lui fasse une transfusion sanguine pourquoi il aurait refusé ceci parce que ils étaient ils sont témoins de Jéhovah et donc par une question de religion elle ne peut pas ne pouvait pas accepter donc prendre le soin de quelqu'un d'autre ça c'est selon les mauvaises langues après son père il a il a démenti ça plein 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 de fois et il y a un médecin donc qui a dit que en fait quand elle est arrivée à l'hôpital elle ne respirait plus et qu'en fait elle avait elle avait perdu elle avait perdu trop de sang en gros en fait quand elle est arrivée c'était déjà malheureusement fini quoi il n'y avait plus aucune chance et c'est parce que lorsque l'autre l'a tiré sans le tir ça elle a touché ça a touché une artère donc malheureusement elle est morte parce qu'elle a perdu elle a perdu trop de sang elle avait du sens qu'il s'est vidé de sang sang quoi mais vous allez vous dire où se trouve la Yolanda dans tout ça qu'est ce qui lui est arrivé et en fait lorsque elle a tiré donc sur Selena elle allait s'enfuir donc elle court vers sa camionnette c'est un pick up qui se trouve dans le parking de l'hôtel mais il y a un policier qui arrive à l'intercepter et à ce moment là donc elle a réussi quand même à elle avait pris le camion qu'à la camionnette elle a réussi à quand même à la bouger sauf qu'après lui il va lui bloquer la voie et elle ne peut plus bouger et à ce moment là qu'est ce qu'elle fait ? bah elle prend le même bah elle prend le même pistolet l'arme avec laquelle elle avait tué bon tiré sur Selena à ce moment là elle sait pas encore que Selena est morte et elle menace de se suicider donc quand ceci arrive il y a des négociateurs qui arrivent sur place pour essayer de leur faire changer d'avis et là ils vont commencer à négocier avec elle et ça va durer 10 heures qu'est ce qu'ils vont faire ? ils vont lui passer un téléphone un genre téléphone arabe par la portière de la camionnette et là ils commencent à négocier avec elle il y a plein de vidéos sur sur youtube on peut entendre les enregistrements dès qu'ils ont pu se dire à ce moment là mais en gros elle pleure elle pleure vraiment à fond il y a même un certain moment où on arrive même pas à comprendre ce qu'elle dit ce qu'elle raconte et en gros ce qu'on va entendre dire je vous fais un résumé c'est je mérite pas de vivre regarde ce que j'ai fait à ma meilleure amie je n'ai rien fait des biens Dieu sait que je l'aimais oh mon dieu bref et puis en fait elle pleure mais toujours en menaçant donc de tirer sur la gâchette quoi de l'arme qu'elle se pointe sauf que à ce moment là elle va écouter à la radio l'annonce de la mort de Selena et donc ce qu'elle va dire au négociateur c'est qu'elle vient d'entendre que les infos disent que c'est elle qui la tue le négociateur va faire comme s'il ne savait rien du tout il va lui dire non qu'est-ce que tu racontes de quoi tu parles je suis au courant de rien parce que en fait ils expliquent qu'à ce moment là c'est pas dans leur intérêt que les suspects sachent qu'il est déjà en gros accusé quoi que c'est lui le coupable donc ils vont continuer les négociations elle va dire qu'elle ne veut plus vivre qu'elle ne mérite plus de vivre qu'elle que ce sera une honte enfin qu'elle reste sa vie ce sera une torture et que qu'elle ne sera pas capable de vivre en paix j'espère pour elle et qu'elle ne se pardonnera jamais en tout cas la société je pense ne le fera jamais et en fait vu que ça continue comme ça pendant deux heures pendant deux heures ce que les négociateurs vont essayer de faire c'est de lui dire écoute je pense pas que tu aies fait ça exprès en effet c'était peut-être un accident et à partir du moment où elle va entendre le mot accident bah elle va commencer à changer et elle va dire ah oui c'était j'ai pas fait exprès c'était un accident la gâchette c'est ça s'est fait sans qu'elle sans qu'elle ait pu faire quelque chose en gros en gros l'arme bah les tirs il se fait automatiquement quoi elle y est pour rien c'était euh un accident et donc après dix heures elle finit par se rendre lorsque ils vont prendre donc la police va prendre ses déclarations il y en aura bien sûr plusieurs versions et elle va dire en premier je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en français mais en tout cas elle va dire qu'elle a tiré sur le marteau donc des larmes qu'elle a appuyé sur la gâchette et que elle lui a donc tiré dessus alors que Céline elle marchait et normalement bah c'est ce qui s'est passé quoi parce qu'elle lui a tiré euh dans le dos donc euh ça ça colle bien comment les choses se sont déroulées mais elle va aussi dire elle va aussi euh dire qu'elle aurait sorti l'arne donc de son sac et Céline a marché vers la porte et qu'à ce moment là elle lui a dit de fermer la porte ce qu'elle n'a pas fait et qu'elle est sortie en courant en courant donc Céline est partie en courant mais qu'elle ne sait pas où elle est partie qu'elle est sortie donc derrière et qu'elle a cherché mais qu'elle ne l'a pas trouvé et à ce moment là elle ne dit pas si elle avait tiré dessus ou pas donc euh c'est presque tous les contraires de ce qu'elle avait pu déclarer auparavant donc on arrive au procès bien sûr elle s'est déclarée non coupable quelques jours plus tard en avril elle avait dit qu'elle était non coupable du meurtre de Séléna sauf que on arrive au procès c'est un procès qui est comparé à celui de OJ Simpson en tout cas ça a été vraiment enfin ça le procès n'a pas été diffusé à la télé mais il y avait quand même des caméras qui étaient à l'intérieur pour l'enregistrer et c'était vraiment un truc bah tout le monde tout le monde je pense suivait ça à l'époque parce que Séléna c'était vraiment l'artiste enfin de toute la toute la communauté latino donc le procès qui sera comparé à celui de OJ Simpson commence finalement le 9 octobre 1995 à Houston Texas non pas à Corpus Christi parce que en fait les avocats donc de Yolanda ont demandé de les faire ailleurs puisque ils jugeaient que les traitements de leurs clientes n'aurait pas été objectifs ni juste si ils avaient fait le procès à Corpus qui était donc la ville d'origine de Séléna donc pour que madame elle ait un traitement juste ils font ça à Houston et à partir donc à ce moment là le procureur donc va accuser Jolanda d'avoir tué délibérément Séléna parce qu'en fait donc il va dire que c'était un acte de lâcheté mais aussi un acte insensible donc inhumain en fait elle lui a tiré dans le dos quoi que c'était un meurtre il y a aussi donc du côté donc du procureur ils vont dire que forcément c'était aussi un meurtre parce que Yolanda n'aurait pas assisté Séléna lorsque va lui retirer dessus alors alors que Yolanda était infirmière donc elle aurait pu lui apporter les premiers secours les premiers soins et ne l'a pas fait donc c'était vraiment si elle a tiré sur elle c'était dans le but de la tuer donc le procès va durer 3 semaines et le 23 octobre 1995 Yolanda est reconnue coupable pour le meurtre donc au premier degré de Séléna Quintanilla Perez et elle est condamnée à prison à vie avec une possibilité d'appel au bout de 30 ans donc en 2025 elle pourrait faire appel et elle peut sortir quoi même si c'est une liberté conditionnelle elle peut sortir bien sûr depuis que cela s'est produit Yolanda elle a fait plein 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 d'interviews qui sont sorties un peu partout moi j'en ai vu quelques-uns je me rappelle même à l'époque et en fait elle à ce moment-là donc elle a bien sûr changé sa version des fées elle en a donné quelques-unes les plus farfellues que les autres enfin des versions très différentes en fait elle aurait dit que lorsqu'elles se sont retrouvées donc dans la chambre d'hôtel Selena elle aurait pris son sac donc le sac de Yolanda et elle aurait tout vidé sur le lit et à ce moment-là donc il y a une discussion une dispute et donc Yolanda elle aurait pris l'arme et que à ce moment-là elle a mis donc l'arme ici contre et qu'elle aurait menacé de se suicider et qu'elle aurait dit à Selena je veux que tu t'en ailles ma fille va-t'en et que Selena elle voulait pas partir parce que ça aussi après elle dit que c'est sa fille elle commence pendant l'entretien elle appelle carrément ma fille ma fille ma fille que Yolanda que Selena l'appelait mère elle délire la femme je sais pas trop il faudrait faire un portrait psychiatrique psychologique mais c'est vraiment elle délire et que donc ce qui s'est passé qu'elle lui disait partir que Selena n'a pas voulu une autre version qu'elle va donner c'est que c'était un accident bien sûr que c'était pas voulu et qu'elle n'est pas une meurtrière non non Yolanda tu ne l'es pas et ensuite elle aurait également dit que tout cela s'est produit parce que en fait elle garde un secret ce qui paraît Selena n'est pas la personne que tout le monde connaît qu'elle avait un gros secret et que Yolanda elle est au courant de ses secrets et donc c'est pour ça qu'elle l'aurait tué enfin c'est vraiment du n'importe quoi les trucs étant que donc encore aujourd'hui les 5 juin 2021 on sait toujours pas la raison pour laquelle elle aurait tué Selena elle l'a jamais dit à chaque fois donc elle change parce que même au moment où on lui dit mais écoute si c'est un secret pourquoi alors que tu t'es défendu enfin lors de ta défense quand il y a eu le procès tu ne l'as pas dit c'est il y a ça ça c'est quand même très bizarre la Nino c'est ma fille je ne peux pas faire ça je ne peux pas la trahir même si maintenant elle commence à changer la version parce qu'en fait maintenant tout ce temps madame elle a eu le temps d'étudier en 6 ans et ce qui paraît ben en 2025 bien sûr elle va faire appel et c'est elle-même qui va faire sa défense et elle l'aurait dit comme quoi à ce moment-là elle va raconter que tout le monde verra quelle était la vérité enfin bref en tout cas donc elle va faire appel en 2025 et peut-être elle va sortir donc avec cette possibilité des libertés conditionnelles donc voilà ben c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker et vous pouvez également me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous connaissiez déjà l'histoire si vous ne connaissez pas est-ce que vous avez regardé la série sur Netflix est-ce que cela vous intéresse ou pas et puis si vous avez également d'autres histoires à faire que vous aimeriez voir enfin que moi je vous raconte l'histoire ici sur la chaîne vous pouvez également me les dire en tout cas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve dans une prochaine bye